On va continuer maintenant avec la Mauritanie. Nous évoquons les démêlés judiciaires de l'ancien président Mohamed Oud Abdel Aziz. C'est une leçon pour l'alternance d'anciens chefs d'État en des années avec la justice et on sait que c'est des cas extrêmement rares. Mais le cas de Oud Abdel Aziz pourrait conduire les présidents à se maintenir au pouvoir. L'emprisonnement de l'ancien président Mohamed Oud Abdel Aziz au niveau de la Mauritanie fait couler beaucoup d'encre. Il a dirigé le pays de 2008 à 2019. Il a été écroué mardi soir sur décision du juge chargé de l'enquête qui le vise ainsi qu'une dizaine d'autres personnalités pour des faits présumés de corruption, blanchiment d'argent ou encore enrichissement illicite commis pendant les années où il dirigeait le pays. Les avocats parlent d'un acharnement politique du côté de la justice. On justifie sa mise aux arrêts par la gravité des faits dont ils sont reprochés ainsi que ses refus au moins par trois fois de se présenter au commissariat. Mais il n'en demeure pas moins d'un majeur. Nous que c'est un ancien président qui se retrouve en détention aujourd'hui. Est-ce que l'image est bonne ? L'image, je pense qu'il faut nuancer. Il faut nuancer. C'est vrai que ce sont des cas extrêmement rares, mais nous en connaissons déjà quatre ou cinq sur le continent. Vous vous en souvenez, l'Afrique du Sud qui n'est pas négligée, le Soudan également. Et bien ça a ajouté aujourd'hui le cas de la Mauritanie. Nuancer en ce sens que je pense que c'est vrai, l'image n'est pas bonne comparée à ce qui se fait à l'international. Nous pouvons encore interroger le Brésil, on en a vu. Le cas de la France est aujourd'hui là avec Nicolas Sarkozy. C'est dit tout simplement que lorsque nous sommes aux affaires, prenant donc cet acte-là du côté positif, il faudrait naturellement que nous soyons véritablement des hommes intègres qui veulent donner, qui ont le sens, disons, de l'intérêt général. Parce que de toute évidence, si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il va de soi quand même qu'à partir du moment où vous quittez les affaires, vous êtes injusticiable comme tout autre, vous pouvez normalement répondre. Mais ce que le président aujourd'hui condamné, ou qui est condamné en train de reprocher, lorsque nous prenons au niveau de la forme, est-ce que, puisqu'il n'avait pas refusé, puisque moi je refute le terme de refuser de se présenter, puisqu'il n'y a pas cette immunité collective. La question également se pose lorsqu'on parlait du passeport diplomatique de Laurent Gbagbo, etc. C'est une question qui était sur la table. Aujourd'hui, est-ce que, sur la forme, est-ce que c'est la bonne manière de convoquer cet ancien président ? Les textes ne le disent pas. Donc je me dis que, si même il faudrait interpeller un ancien président, référons-nous au texte. Et partons de la plus bonne manière, et je pense qu'il faut d'abord lever son immunité, et c'est sur la base de cette immunité-là qu'il disait qu'il ne va pas se représenter, il ne le refusait pas de son propre chef à ne pas se présenter. C'est en cela que je me dis, lorsque nous allons toujours continuer à bafouer nos tests, que nous nous-mêmes nous sommes donnés, en faisant prévaloir des artifices qui vont avec, et justifier l'injustifiable, cela ne fait pas du sérieux. Et c'est en ce sens que, je me dis, au niveau de la forme, le débat était déjà faussé, puisque les tests ne sont pas respectés au regard de son interpellation, et maintenant, ça, vous avez dit quand même qu'il y avait de la charmance sur sa personne, on voulait coûte ce que coûte, tordre le cou aux tests, pour pouvoir donc faire présenter ou condamner cet ancien président-là, qui a eu naturellement donc à jouer un rôle important. Parce que lorsqu'on parle d'un ancien président, vous parlez de tout évident d'une population qui va avec. Il a un parti politique, il a des gens qui le soutiennent toujours, et lorsqu'on pose des cinq gens d'actes, on divise naturellement le pays. À Neomahou, la Mauritanie, aujourd'hui, je pense que c'est l'un des pays, qu'on ne va plus encore le souhaiter, il fait partie du G5 Sahel, compte tenu des alliances qu'il a louées, il n'est pas trop inquiété par le diadine. Maintenant, si nous nous apportons dans cette division, au niveau de la forme, comme je le dis, ça arrive d'être encore plus loup pour l'Afrique, si la Mauritanie tombait encore sur le coup de la division, ça va faire interpeller d'autres négations. Il y a Ramdan Diallo, un analyste, qui estime que ce qui arrive à Hould Abdelaziz pourrait limiter l'alternance au pouvoir. Vous partagez cette lecture ? Limiter l'alternance ? Non. Le chef d'État pourrait tenter de s'accrocher, si c'est pour subir ça. Oui, mais c'est-à-dire que quand on réagit, ou bien quand on veut argumenter comme l'homme de la rue, on peut donner raison justement à ce monsieur. Je ne dis pas qu'il est un homme de la rue, mais c'est-à-dire que quand vous voyez comme est-ce que la question de l'alternance est abordée, en fait, dans la vie quotidienne, ou bien quand vous écoutez, ou bien vous lisez comme est-ce que la question est traitée sur les médias, les nouveaux médias, vous allez vous rendre compte qu'on peut donner raison à ce monsieur. Mais je pense que concrètement, pour parler comme un leader d'opinion, je trouve que la solution n'est pas là. Parce que ce sont eux qui sont au pouvoir. Et ailleurs, les gens ont tout fait. Puisqu'ils ont l'Assemblée nationale acquise à leur cause, ils ont la majorité parlementaire, ils ont des thèses qui vont dans leurs avantages. Il y a des gens qui disent, mais vous prenez juste... Bon, enfin, je ne sais pas, je ne vais pas citer l'exemple. Mais je reconnais qu'ailleurs, il a dit que les anciens présidents sont de plein droit membres à vie du Sénat. Et ils ne peuvent être ni poursuivis, ni jugés, ni condamnés, ni détenus pour des actes commis pendant les mandats présidentiels. Donc je pense qu'il y a tout ce verrou-là qui, aujourd'hui, qui protège ce président-là, qui veut s'accrocher au pouvoir. La question de la tenance, ce n'est pas le fait d'encourager l'impunité. Si on le fait comme ça, ils ne vont continuer pas à piller les ressources. Aujourd'hui, le président mauritanien, il est accusé juste parce qu'on a eu à constater de manquements graves dans la gestion des revenus prétolés et miniers et dans la gestion du marché public. Et il est également accusé de vendre illistie des biens du domaine public. C'est-à-dire que c'est scandaleux. C'est grave quand même. C'est grave, c'est-à-dire que, silencieusement ou bien habilement, on est en train de piller la caisse de l'État et on va la laisser vide à celui qui va le succéder. Je pense qu'aujourd'hui, la justice mauritanienne est allée dans ce sens-là. Elle veut condamner cet état. Et c'est pour ça, je dis qu'on ne peut pas dire que si on ne continue pas pour suivre les anciens présidents, on risque de... en fait, on ne donne pas une chance à la tenance. Le problème de la tenance, il est ailleurs. C'est des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir et soutenir par des clics. C'est des gens qui ont jusque-là du mal à comprendre que la tenance est facteur de développement. La tenance est facteur de développement, je le dis, parce que quand vous êtes peut-être du Sud et que vous êtes président, certainement, il y a cet impôt clé que vous allez confier à vos gens qui vous sont proches ou bien à des gens à qui vous avez confiance. Et en le faisant, eux aussi, ils vont aller développer leur milieu. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que quand tu fais cinq ans ou bien tu fais deux mandats, tu t'en vas et que l'autre te prend, il vient aussi d'une autre région. Je pense qu'il va contribuer au développement de cette région. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je pense que c'est ce que nos juridiques ont et ils ne continuent pas à s'accrocher au pouvoir. Ce qui arrive quand même à Aoud Abdelaziz, c'est... Il faut dire que c'est quand même son dauphin qui lui fait subir ça. Et on ne peut pas non plus dire que ceux qui sont actuellement au pouvoir, quand ils voient ça, ils sont très rassurés. C'est ce qui fait dire donc à Ramdan que cela risque de limiter la tenance. Puis ce, aujourd'hui, serait quand même regrettable pour Aoud Abdelaziz que si je savais que je devais tout faire pour faire entorse à son arrivée à la magistratie suprême. Et cela m'aurait pu éviter ces ennuis judiciaires aujourd'hui. Et donc, mais lorsque nous prenons, disons, l'environnement politique, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Quelles que soient les charges de condamnation que vous faites subir, que ce soit votre dauphin ou le président qui vous cède donc le fauteuil, cela n'amortit pas les ardeurs à pouvoir venir au pouvoir. De toute évidence, la lutte politique, elle continue. Quel que soit ce que vous ferez donc subir à ces acteurs-là, elle continue. Mais aujourd'hui, ce que moi j'aimerais quand même qu'on exprime de la plus belle des manières, c'est réellement de ne pas aujourd'hui dédouaner Aoud Abdelaziz pour des faits. Si ces faits-là sont avérés, il va de soi. C'est pourquoi moi je me dis, c'est interroger naturellement donc nos tests. D'abord sur son interpellation et sur les faits sur lesquels il est accusé. On ne peut pas dire parce que moi je ne suis pas d'accord qu'on ne puisse pas donc s'interroger sur la gestion du pays, même lorsque vous êtes aux affaires. Il y a naturellement donc de ces institutions-là qu'on met en place pour contrôler les actions du gouvernement ou de l'État. Et donc tout ceci concourt à pouvoir donc aller vers une gestion saine du pouvoir. C'est ce qu'il faut faire. Et je pense que pour une première fois, la Mauritanie pouvait quand même se départir ou quand même éviter de se mettre à l'avant de la pire des manières, à l'avant de la scène internationale de la pire des manières. Puis c'est ce qui est évoqué aujourd'hui par... Est-ce qu'on doit aussi prôner l'impunité ? Non, c'est ce que je dis, ce n'est pas l'impunité. Mais aujourd'hui, est-ce que, pour parler franchement, est-ce qu'on met aujourd'hui en place les institutions pour éviter, si cela est avéré, pour éviter ce genre de choses ? Il n'y en a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne crois pas, je ne crois pas savoir que, à part ce qui a été mis en place en termes d'institutions pour parer à ce genre de dérive-là, qu'il y en a eu autres qui pouvaient donc l'éviter. Si seulement il serait question de pouvoir donc condamner les gens, voilà, tu as mal fait, je te condamne. Cela ne fait pas dire que d'un pays, prouver l'exemplarité d'un pays. Il faudrait naturellement qu'on mette en place des institutions, la vie en France, après l'affaire Kawiza, qu'on a mis des institutions en place, qui permettent de pouvoir donc stricter à force de fond en comble des acteurs politiques qui sont aujourd'hui appelés aux affaires, etc. On voit carrément que lorsqu'il y a un scandale, on met en place des institutions pour éviter une non-répétition. Mais s'il n'y a rien de cet aveugle-là qui est dessiné, on veut juste condamner les gens pour les condamner. Mais ce qui est important, est-ce que lui, aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas d'institutions alternatives pour éviter ça, ça vous déduit quand même que lui aussi continue. Et là, à l'arrivée prochaine d'un président de la République, lui également pouvait donc ressusciter des charges contre lui. C'est ce qu'il faut éviter. Il y a eu le cas mauritanien qui est allé quand même très loin. On a aussi le cas angolais avec l'ancien président et son dauphin. On voit ce qu'il lui fait subir également. Tout ça, pour beaucoup... Oui, bon, le Soudan peut estimer que lui, il a été remplacé par... Elle a pris du site, c'est la même chose. Mais tout ça, pour beaucoup de présidents, surtout ces présidents qui ont longtemps duré au pouvoir, il faut s'en méfier. Bon, d'abord, avant de revenir sur la question, je voudrais juste rappeler un peu à Adam tout à l'heure qui disait qu'il va falloir qu'on mette des institutions qui contrôlent, en fait, la gestion. Pour éviter une non-répétition. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans presque tous les pays en Afrique, il y a ce qu'on appelle la coût des comptes qui, justement, contrôle plus ou moins certaines dépenses. Vous n'avez pas cette coût de compte, par exemple, demande, en fait, interdit aux partis politiques de dépasser un plafond pour les fonds de campagne. Mais je ne pense pas que ça se respecte. Il suffit juste de voir comment est-ce que les élections sont organisées dans nos pays. Les gens vont jusqu'à distribuer de l'argent aux gens, on n'a pas d'achat de conscience. C'est-à-dire que c'est un phénomène général qui est propre à l'Afrique. Donc, quand vous êtes dans cette... Voilà pourquoi, moi, je pense, de renforcer encore ces institutions en interprétant d'autres institutions plus fortes avec des artistes. Exactement, mais qui va renforcer ces institutions si la décision ne vient pas de nos présidents ? Nos présidents en Afrique, ce sont des demi-dieux. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, quand lui, il parle, personne n'a plus de la parole. Donc, c'est cette situation dans laquelle on se retrouve. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de très belles institutions, mais on continue toujours par répéter les mêmes choses. On tombe dans le même cycle infernal tout le temps. Donc, la question des institutions, elle est là. C'est vertu à dire de la renforcer, mais il va falloir avoir une bonne volonté pour y arriver. Maintenant, revenons à la question. Je pense que ça doit être plutôt... L'acte de ces présidents de fin-là qui viennent compliquer, qui viennent leur compliquer la vie, doit plutôt nous interpeller et ça doit plutôt encourager les gens à aller vers la tenance, à encourager le peuple, à soutenir la tenance. Je le dis parce que si ce sont deux fins qui essaient de dirigeanter une enquête contre lui, ça veut dire simplement que ce que veulent les gens, c'est vraiment le bien-être de la population. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas racleter la caisse de l'État et au même moment, le peuple va souffrir. Donc, je pense que si dans son propre temps, les gens se lèvent, dans son propre temps, on se lève aujourd'hui contre lui. Je pense que c'est de bonne loi. C'est cet acte-là plutôt qu'il faut encourager. C'est-à-dire que l'impunité ne doit pas être de mise, que tu peux être mon parrain, tu peux être mon viole, mais quand tu fais des choses qui vont dans le désintéressement du peuple, je suis prêt à te poursuivre. Donc, je pense que je ne trouve pas que c'est une façon pour ces présidents qui le fait, en fait, de ne pas donner une chance à l'attention. Vous permettez qu'il y ait juste deux mots. Oui, en fait, aussi, cette question ne peut pas être posée sans que nous nous posions aujourd'hui, aujourd'hui, disons, la question des négociations qui se font. Parce que vous savez, s'ils sont du même bord politique, certainement qu'il y a des négociations liées donc à cette alternance-là. Et il y a certains cas-mêmes qui poussent la rue lorsqu'ils viennent donc au pouvoir. Ils essaient naturellement donc de casser tout ce qui a été fait. Rappelez-vous, il y a le cas de la RDC qui a dit long. Il y a également d'autres cas sur le continent qui a dit long. L'Angola, même en le citant aujourd'hui, je pense qu'il y a de ces accords-là, ils les cassent au maximum possible pour réorienter entièrement donc le regard sur notre système à pouvoir donc régénérer. Mais les casser, c'est une chose. Commencer par arrêter les prévisiteurs, c'est autre chose aussi. Non, bon, les casser, naturellement, si. Je pense que celui-même qui vous a cédé le pouvoir, il est toujours là. C'est un pion avec qui il faudrait naturellement faire. Et c'est lui aujourd'hui qui dit même, si nous prenons aujourd'hui les États-Unis, on l'a vu lorsque vous prenez le bord de Donald Trump. Aujourd'hui, personne ne peut aujourd'hui parler sans quand même interroger Donald Trump. Ça veut dire dire, à partir du moment où il est là, il a toujours la main propre, il a son mot à dit. Donc il faudrait naturellement donc commencer par lui et donc casser le reste du dispositif qui est là et ce qui n'est pas bon et qui n'encourage pas naturellement pouvoir donc céder la place à ces alternances-là que nous voulons sur le continent. D'accord. La pause et nous revenons après pour continuer avec le dernier sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada